Nous allons voir la copie d'une tête de poupée, qui est une tête en plâtre. Nous allons la réaliser en cire, puis ensuite réaliser un moule en plâtre à pièces. Donc elle est moulée avec le RTV en pâte. Celui-ci est mélangé avec son catalyseur. Donc la pâte est blanche, le catalyseur est rouge. On va obtenir une couleur uniforme rose. On forme une plaque et on vient appliquer cette plaque de RTV en pâte directement sur le sujet, qui a été palablement talqué. On travaille par recouvrement. On essaye de faire la couche la plus uniforme possible. Puis, on va maintenant la faire tourner entre ses mains pour faire une surface lisse. On réalise maintenant la chape sur cette couche du RTV. Une chape en bande plâtrée. On fait la moitié. On forme ici un petit rebord avec la bande plâtrée. Dès que la bande commence à prendre, on va passer une petite couche de vaseline sur le rebord. Puis, appliquer une autre bande plâtrée sur l'autre partie du boulot. On va maintenant démouler. Couper le RTV pour pouvoir extraire la tête. Alors, on fait juste une petite saillie à l'intérieur, à l'extérieur, à l'arrière de la tête. On remet maintenant la membrane dans son boule. Et on coule une cire renversée. Donc, on coule, on reverse. On coule, on reverse, ainsi de suite. Jusqu'à obtenir une couche uniforme de cire d'environ 1 cm sur toute la surface. On pourra ensuite mettre un petit peu d'eau froide à l'intérieur. On va faire cette cire plus rapidement. Puis, démouler. Voilà, on a maintenant notre tête de coupée en cire. On va pouvoir marquer les traits avec plus de précision, avec des petits outils de bijouterie et de prothèdes. On va lisser cette cire et la polir. Alors, pour la lisser, on utilise de l'essence C. Pour la polir, un coton de l'eau. On voit ici qu'on place maintenant la tête dans une portée en argile. Et comme on a une pièce qui est en contre-dépouille sur le front, on a matérialisé la pièce en argile. Alors ici, on applique une couche de plâtre d'impression. Il s'agit de molde à 3. Puis, on recouvre la totalité de la première pièce du mou, donc qui va être remplie complètement. Alors, on retourne l'ensemble. On retire les coffrages. On va extraire maintenant la couche d'argile de la deuxième pièce. isoler avec un petit peu d'eau savonneuse. Puis, couler notre deuxième pièce en place. On isole maintenant au savon toute la portée formée par les deux pièces qui ont été coulées. On voit qu'on avait formé des repères entre eux dans l'argile. On coule la troisième partie du mou. Et on va maintenant donc ouvrir notre moule, extraire la tête. Alors, elle s'extrait très facilement parce qu'elle est en deux dépouilles. On voit qu'on a une pièce mobile. Et ce moule servira donc des estampages en argile ou à la coulée de barbeau. ... ... ... ...